Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde partie dédiée au texte et à la couleur, après avoir vu comment styliser notre texte dans la première partie, nous allons voir comment définir la police de caractère, comment aligner nos textes dans leurs espaces. En premier, comment pouvons-nous choisir la police d'affichage ? Oui, malheureusement par défaut, votre texte sera affiché par la police par défaut du navigateur hôte. Heureusement, nous pouvons modifier la police d'affichage, forcer celle de notre choix. Mais attention, toutes les polices de caractère ne sont pas libres de droits et donc, n'utilisez pas n'importe laquelle. De base, il y a une série de polices qui sont généralement implantées et reconnues par tous les navigateurs. Voici donc une liste de ces polices. La différence entre ces deux dernières est les petites pattes de liaison en bas des lettres que la police serif a et que la sans serif n'a pas. Bien, voyons donc déjà comment nous pouvons définir la police d'un élément de notre site. Nous allons modifier la police de notre titre principal et nous allons la mettre en Arial Black. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction Fonds Family qui aura comme valeur le nom de la police voulue. Ouvrons donc nos pages Index et Style dans notre éditeur. Et allons dans le code CSS. Notre titre est dans la balise H1 qui est déjà reprise dans notre code. Nous allons donc ajouter une nouvelle fonction à celle-ci. Nous ajoutons donc la fonction Fonds Family en première ligne, décalant ainsi la fonction Fonds Size vers le bas en deuxième position. Et nous donnons la valeur Arial Black à la fonction Fonds Family. Un conseil, afin de ne pas avoir de problème avec certains navigateurs, si votre police contient des espaces, comme c'est le cas pour Arial Black, écrivez son nom entre guillemets. Enregistrons le code CSS et testons-le dans notre navigateur. Effectivement, notre titre principal est maintenant écrit en Arial Black, alors que le reste est toujours écrit avec la police par défaut. Bien, mais cela ne nous donne qu'un choix limité de police. Nous voudrions pouvoir personnaliser un peu plus notre site avec une police plus personnelle. C'est possible. Pour cela, je vous recommande deux sites qui vont vous permettre de télécharger des fonds libres de droit, qui sont fondsquirel.com et dafonds.com. Bien, mais cela n'est pas tout. En effet, il existe plusieurs formats pour une police, et ceux-ci ne fonctionnent pas sur tous les navigateurs. Voici les différents formats courants, et les navigateurs où ils fonctionnent, le format TTF, pour TrueTipFond, qui fonctionne sur tous les navigateurs, excepté les versions antérieures à LIE9. Le format OOT, pour Embedded OpenTip, qui fonctionne sur Internet Explorer uniquement, c'est le format produit par Microsoft. Le format OTF, pour OpenTipFond. Il ne fonctionne pas sur Internet Explorer. Le format SVG, qui est le format des iPhone et iPad. Et le format OTF, pour WebOpenFondFormat, qui est un format conçu pour le Web et fonctionne sur tous les navigateurs. Vous allez me dire, hola, madame, cela fait un paquet de fichiers différents, nous allons devoir les utiliser tous ? Non, rassurez-vous. En premier, nous devrions avoir le format OTF, qui fonctionne sur pratiquement tous les navigateurs, et nous pouvons y ajouter les autres formats, si nous les avons. Le site fontesquirel.com vous propose un petit outil qui va vous permettre de créer le format OTF et OTF2 à partir de votre police, et vous donnera en prime le code pour l'insérer dans votre site. Et oui, si vous utilisez une police personnelle, il y a beaucoup de chances que le navigateur hôte ne l'ait pas. Donc, en premier, nous allons devoir créer un code qui va forcer le navigateur hôte à télécharger votre police, et un second pour qu'il l'utilise. Bien, pour exemple, j'ai téléchargé la police, Blackout, que je veux utiliser pour mon titre. Elle est disponible uniquement en format OTF. Puis, à l'aide de l'outil de création sur fontesquirel, j'ai créé les formats OOF et OOF2. J'ai également reçu le code CSS pour insérer ma police. J'ai mis les trois fichiers de police, soit les deux OOF et le OTF, dans le sous-dossier « Contenu » de notre site. Je vais maintenant vous montrer le code complet d'insertion. Il permet au navigateur hôte, y compris les anciennes versions de l'Internet Explorer, de choisir le format qu'il sait lire. Ici, il pourrait choisir entre tous les formats. Bien, nous allons faire un peu plus simple, comme nous ne disposons que de trois formats. Et donc, nous allons insérer le code suivant, en première ligne du code CSS, comme ceci. Nous avons un nom spécial de balise, arrobas font face, qui va permettre de définir le nom de la police, que nous utiliserons dans le code pour définir la police d'un élément, qui va permettre au navigateur de choisir celle qu'il sait lire. Et, à l'intérieur des accolades, une suite de fonctions. La première, « Fonds Family », va définir le nom de votre police dans sa valeur. Puis, nous avons la fonction, « SCR », qui définit les emplacements des fichiers de la police avec leur valeur dans URL. J'ai mis les polices dans le sous-dossier « Contenu », et donc, nous devons ajouter ce chemin dans l'URL. Ils sont suivis de leur format. Vous remarquerez que c'est une virgule qui sépare les différentes lignes d'URL, et que la dernière se termine par un point-virgule. Bien, voici donc la partie pour définir notre police, mais, il se peut que le navigateur retréfuse de télécharger, ou d'afficher notre police. Nous allons pallier à cela, dans la fonction qui définit la police à utiliser dans une balise, ici, dans notre balise H1. Nous allons simplement, mettre une suite de polices possibles, séparées à chaque fois par une virgule, généralement, trois polices différentes, en dernier, la police par défaut, c'est-à-dire, serif, ou sans serif. Je vais donc donner la suite suivante, en premier, notre police personnalisée, en second, l'Arial Black, en troisième, en Verdana, et enfin, le sans serif. Donc, le navigateur reutilisera en premier, notre police, s'il ne peut pas la télécharger, ou la reconnaître, il passera à l'Arial Black, sinon encore, à la Verdana, et si encore non, à la police sans serif par défaut. Voilà, nous pouvons enregistrer notre code, et le tester dans notre navigateur. Maintenant que vous savez comment utiliser une police personnalisée, vous pouvez définir la police de votre choix, pour le titre, mais, également, celle de vos différents textes. Bien, cette grosse partie est en vue, nous allons voir maintenant, comment nous pouvons aligner notre texte dans son emplacement. Pour le moment, notre texte n'a pas encore d'emplacement précis, et s'affiche en haut et à gauche sur notre page. Dans la prochaine partie, nous commencerons à définir certains cadres, dans lesquels nous placerons les différentes parties de notre page. Voyons simplement, comment nous pouvons modifier l'emplacement de nos textes. Il y a quatre possibilités. En premier, l'alignement à gauche, qui est l'alignement par défaut, et, colle chaque phrase à gauche, laissant l'espace en fin de phrase à droite. En second, l'alignement centré, qui va centrer nos phrases avec le même espace à gauche et à droite. En troisième, l'alignement à droite, qui lui va coller nos phrases à droite, en laissant l'espace de début de phrase à gauche. Et, en dernier, l'alignement justifié, qui va autant que possible, placer des espaces égaux entre chaque mot, pour que la phrase comble tout l'espace disponible, c'est le format utilisé dans tous les journaux. Nous allons utiliser la fonction TextLine, avec la valeur voulue, pour pouvoir définir l'alignement de nos différents textes. Ces valeurs sont Left, pour l'alignement à gauche, Center, pour l'alignement centré, Right, pour l'alignement à droite, et Justifie, pour l'alignement justifié. Dans notre site, notre titre principal devra être centré dans la bannière, donc, nous ajoutons la fonction TextLine, avec comme valeur, Center, pour la balise H1. Et le texte de présentation sera à droite, soit, nous ajoutons à la balise P, la fonction TextLine, avec comme valeur, Right. Enregistrons notre code, et voyons le résultat dans notre navigateur. Bien, nous verrons plus avant, que nous pourrons également aligner du texte avec une image, comme dans cet exemple. Nous voici arrivés à la fin de cette deuxième partie, consacrée au texte et à la couleur. Dans la partie suivante, nous allons voir comment donner de la couleur à notre site, au texte, et aux différents fonds, y compris, comment mettre une image de fond. Merci de votre attention. Katerina et Patrick pour le livre, et à la fin de cette page. Sous-titrage, et à la fin de cette page. Et à la fin de cette page,